... Fermez les yeux et imaginez-vous en 2019. Quel est votre plus beau souvenir ? Bon, revenons au présent. Pour moi, 2019, c'est la fête des vignerons à Vevey, un festival avec mille figurants qui glorifient la culture de la vigne, qui ne portent pas encore de masque et ne pensent pas à la distance. Dans la fête, j'étais bénévole de l'équipe des réseaux sociaux. Je revois l'image d'un enfant sur les épaules de son papa avec un smartphone en main. Le garçon, qui s'appelle Marc, regarde avec un grand intérêt les parades des 40 vaches. Ils prennent une photo d'un armail en costume traditionnel et l'envoie par WhatsApp à sa maman. Douze générations sont connectées dans cette image. Une génération qui a inventé les réseaux sociaux numériques et celle qui a presque née avec un profil Facebook. Je souhaite comprendre en quoi le recours aux réseaux sociaux transforme l'organisation, le déroulement et la mémoire de cette fête. Transforme-t-il aussi notre société et nous-mêmes ? Pour ma thèse, je voyage dans le monde virtuel de la fête. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Je parlais avec les utilisateurs qu'ont marqué ses parents. J'ai tenu un journal. J'ai essayé de capturer tous les détails concernant les réseaux sociaux. Où j'en suis ? Une énorme archive de données qualitatives et quantitatives, uniques dans son genre, qui servira ma recherche, les séances et les futurs organisateurs de cette fête. En tant que sociologue, je travaille maintenant avec ce que j'appelle les particules de cette archive. Une particule, c'est par exemple un hashtag, une publication ou un message que Marc a envoyé à sa maman. J'essaie de comprendre la structure et les propriétés de ces particules. Elles sont pour moi comme une molécule pour un chimiste ou une cellule pour un biologiste. Savez-vous, par exemple, quels sont les émojis très populaires lors de la fête de Vénéron ? Oui, presque. Une grappe de raisin et une vache. Que peuvent dire « Donne-nous tous ces réactions aux réseaux sociaux ? » « No smile, like, dislike. » Est-il facile pour chercheurs copier nos données et comment ces données peuvent être interprétées par les générations futures ? Les générations passées, nous sommes laissés des messages sur les murs des grottes, sur des tablettes en pierre, dans des livres. Le message le plus important de Marc à ses enfants sera peut-être tracé sur les réseaux sociaux. Voilà le charme d'exploration que les sociologues doivent encore mettre au jour et je suis heureuse de participer. Je m'arrête là. N'hésitez pas à mettre vos pouces vers le haut si vous avez aimé cette présentation. Merci et belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...